Afin peut-être de permettre un échange plus informel avant la fermeture du musée, peut-être que j'ai cédé la parole à Yann pour une petite conclusion, en tant que maître de cérémonie. Mais si tu veux, tu peux prendre la petite télécommande comme ce matin pour parler. Oui, ok. Qui sont ses lunettes ? Je pense qu'elles doivent être à moi. Merci, Yann. Merci. En vous écoutant, j'ai pris quelques notes pour essayer de vous offrir une petite synthèse de cette journée qui me concerne. J'ai énormément appris. J'ai aussi beaucoup ri et ceci n'exclut pas du tout cela. Donc, merci à toutes et à tous et des communications et des interventions et des débats, etc. C'était tout à fait exemplaire de ce point de vue-là. Je ne vais pas vous résumer, bien entendu, les différentes communications qui ont été faites. Les abstracts, les résumés ont circulé, donc ça n'a aucun sens. Par contre, je voudrais essayer de rassembler, de réunir, de regrouper, disons, certains fils rouges, certains points forts qui sont revenus dans, au fond, dans chacune des communications, quelles que soient les différences en termes d'objets, de styles d'approche adoptés. De ce point de vue-là, j'ai trouvé la journée extrêmement cohérente à ma grande, mais belle surprise. Et je voudrais regrouper, je vous propose de regrouper ces fils rouges. On va commencer à tricoter autour de... Ce n'est pas du tout une métaphore sexiste, puisque vous savez que maintenant, dans les cours aussi, les garçons commencent à tricoter. C'est très à la mode. Dans le temps, les cours de couture étaient pour les garçons et les filles. Très bien, très bien. En tout cas, c'est en train de revenir. Et voilà. Je ne sais pas s'ils tricotent la même chose que les dames, mais ils ne saîtront jamais. Donc, autour de trois grands axes ou trois grands thèmes. Premier axe, tout ce qui a à voir avec l'objet dont on a parlé. De quoi a-t-on parlé, finalement, aujourd'hui ? Deuxième groupe, et rassurez-vous, j'ai promis à Sofiane de ne pas dépasser maximum dix minutes. Et je vais même tâcher de faire plus court, puisque je vous vois déjà inquiets et inquiètes. Deuxième axe, c'est le côté institutionnel. Dans quel contexte est-ce qu'on situe toutes les pratiques dont on a discuté aujourd'hui ? Et enfin, troisième axe, troisième thème, qu'en est-il finalement du récit ? Puisque c'est un peu cela qui nous a réunis aujourd'hui. Je n'ai pas de réponse. Par contre, les questions, enfin, un éventail de questions peut faire réponse aussi. Alors, s'agissant du premier axe, l'objet dont on a parlé, ce qui m'a frappé le plus, c'est en fait le décloisonnement des différents types d'objets dont on a parlé, deux dimensions, trois dimensions, fixes, animés, papiers, numériques, et ainsi de suite, différences de styles qui convergent d'une façon et d'une autre. J'ai été très heureux, puisque, enfin, c'est peut-être une question d'âge, de voir à quel point ceux qui s'intéressent au contemporain regardent aussi en arrière, s'intéressent au passé, et vice-versa. Idem, en termes de, disons, de statut, de prestige différent, il a été question de production restreinte, donc art avec un A majuscule et production élargie, ce qu'on trouve au carrefour, enfin, dans les grands magasins, et on voit que tout cela, je ne peux pas dire que tout se mélange, mais tout se rencontre. Si tout devait tout simplement se mélanger, à la fin, il y aurait une soupe uniforme qui n'apporterait plus grand-chose à personne, mais on voit que ces différents types d'objets, ces catégories, ces styles, etc., commencent à, disons, s'enrichir eux-mêmes en faisant des emprunts, en établissant des dialogues avec des choses parfois extrêmement différentes de ce qu'ils représentent eux-mêmes. Premier axe. Deuxième axe, l'axe, disons, des institutions. toute une série de questions ont été soulevées, posées, et de nouveau dans chacune des communications, en quelque sorte. Quel est le statut de l'auteur ou de l'autrice ? Est-ce qu'on n'est pas en train d'évoluer vers une sorte de communauté d'auteurs et ou d'autrices ? Ou d'auteurs et d'autrices ? Qu'en est-il du phénomène de la collaboration, non seulement entre artistes, mais aussi entre artistes et, disons, lecteurs, usagers, collaborateurs ? Comment est-ce que tout cela est en train d'évoluer ? Cette question-là touche évidemment à des éléments tout à fait fondamentaux en termes de copyright, de droit d'auteur. Et dès qu'on dit copyright et dès qu'on dit droit d'auteur, il y a les finances qui suivent aussi. Est-ce que moi, en tant que lecteur, par exemple, j'ai le droit, en pratique, c'est des choses qui se font, de sortir un livre qui se contente uniquement de copier, de rassembler, de remonter ce que je retrouve sur le net sans payer des droits d'auteur aux créateurs, aux créatrices, responsables de ce que je m'approprie, puisque techniquement en parlant, c'est devenu extrêmement facile. À l'école, on a le droit de copier sur le voisin, tant que le prof ne le voit pas. Ça fait partie des règles du jeu. Dans le domaine de l'art, c'est un peu plus délicat. Et dernier point institutionnel que j'aimerais bien souligner, le rapport avec l'enseignement. On nous a dit, et je suis entièrement d'accord avec cela, et de nouveau, c'est en tout cas pour ce qui me concerne un élément générationnel, beaucoup de profs se sentent démunis par rapport aux pratiques émergentes. Non pas parce que ça ne les intéresse pas, non pas parce qu'on refuse ces pratiques émergentes, mais tout simplement, on n'a même pas conscience de l'existence de tout cela. Et là aussi, il serait, je pense, grand temps de commencer à tenter de décloisonner un peu les différents domaines, niveaux, statuts, etc. Je pense que ça ne profitera, enfin ça profitera sûrement aux élèves qui attendent de nous qu'on, enfin, oui, je pense qu'après tout, ils attendent de nous qu'on les guide d'une façon ou d'une autre. Et quand je dis guider, ça ne veut pas dire imposer ou censurer ou que sais-je, et ça profitera beaucoup à nous aussi. Si je pouvais, je n'hésiterais pas une seconde de copier la grande vedette de la poésie Instagram pour vendre des millions de mes recueils. Je n'hésiterais pas une seconde, mais bon, c'est au-dessus de mes moyens. Je connaissais cette artiste-là puisqu'elle est quand même connue, même dans les milieux de la production restreinte aussi, mais on est toujours, on se sent vraiment démuni quand on veut faire la même chose. Non, c'est inimitable. Et nous disons entre nous, c'est inimitable dans sa bêtise, mais ce n'est pas vrai du tout. Non, 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 non. Il y a des pratiques émergentes qui vraiment, nous, enfin, qui constituent un véritable défi également à ce que c'est qu'un musée, etc., etc. Et puis, troisième axe, troisième pôle, troisième perspective, le récit. Là aussi, personne n'a commis, disons, l'erreur de vouloir définir qu'est-ce que c'est que le récit dans le contexte de ces, disons, pratiques émergentes. Par contre, il y a des éléments qui sont revenus constamment. Notamment, la combinaison qui n'est pas surprenante, mais enfin, qui paraît un peu paradoxale, entre d'une part le goût de la fiction, au sens pur et dur du terme, quasiment au sens, enfin, de fiction-évasion. on va vraiment faire des choses science-fiction, fantasie, enfin, monde imaginaire, plus c'est fictionnel, mieux ça vaut. En même temps, l'élément identification et engagement, implication émotionnelle du public, ça compte aussi. et je pense que le récit émergent se situe peut-être au carrefour de ces deux tendances à première vue, enfin, très différentes l'une de l'autre. D'une part, il faut qu'on puisse, disons, garder, créer une distance entre son vécu direct et je pense que ça correspond un peu à, je t'imagine mal quand même, trois heures par jour, sur ces sites de rencontres, enfin, sauf pour des raisons professionnelles, bien entendu. Je ne sais plus ce que c'est. Non, non, je n'ai pas dit cela. Entre parenthèses, est-ce que tu connais le livre de Franck Lebovici de l'amour ? Oui. Ok. Ok. Je m'attendais à ce que tu le mentionnes d'une façon ou d'une autre. Je l'ai vu après. Oui, oui, oui. Non, non, oui, oui. Non, c'est très différent ce que tu as fait. Oui, oui. Je fais quand même de la publicité pour ce livre qui s'appelle De l'amour par Franck Lebovici et c'est quelqu'un qui, au fond, fait la même chose mais de manière non-fictionnelle en participant activement à ses dialogues sur les sites de rencontres et ça revient toujours à la même chose. Donc, oui, je veux bien vous voir mais, bon, j'habite en Russie, je n'ai pas le droit de quitter le pays sauf si vous me donnez de l'argent pour que je puisse m'acheter un visa, etc., etc., etc. Et il va très... Enfin, c'est un très bon livre. Je ferme la parenthèse. Donc, évasion, fiction, escapisme et puis identification, nécessité de s'engager, de se sentir engagé de manière extrêmement forte et personnelle. Même remarque pour... Et là aussi, c'est revenu, enfin, ça revenait systématiquement dans chaque communication, cette idée d'expansion, d'élargissement, du livre, de la bande dessinée, du récit graphique qui est maintenant en train de, disons, de migrer vers d'autres espaces, d'autres médias, à la fois d'autres espaces et d'autres médias sans que le livre se perde de vue. Comme Dominique vient de l'illustrer une fois de plus, on peut très bien partir vers un ailleurs et puis revenir vers les livres. Et c'est un peu comme ça que le récit contemporain est en train de se réinventer aussi. Non, je ne vais pas vous embêter davantage. Je pense avoir dit l'essentiel. J'espère que c'est une synthèse plus ou moins convaincante d'une journée qui a été, en ce qui me concerne, extrêmement riche. et je ne peux que remercier Nadia, Sofiane, Marimon pour l'organisation et j'imagine aussi les suivis puisqu'il y aura une conférence et aussi quelque chose qui doit maintenant se situer dans un espace plus large. Et là, je te rends peut-être la parole. Merci beaucoup Yann et je pense qu'on peut t'applaudir aussi pour ce travail de synthèse et d'accompagnement puisque effectivement cette journée a été co-construite avec l'atelier du livre. Merci à Nadia et Élise qui m'ont accompagné ainsi que l'ensemble de l'équipe du musée pour cette journée. Et effectivement, donc on a filmé non pas les personnes mais les contenus de cette journée d'études d'une part pour en garder une trace dans la perspective éventuellement d'une publication et d'autre part pour pouvoir justement diffuser ces contenus précieux que vous nous avez communiqués qui permettent de faire connaître ce domaine de connaissance qui est à la fois très prisé et paradoxalement peu étudié par les spécialistes et diffusé auprès des structures comme les bibliothèques comme les bibliothèques même s'il y a vraiment un public très important pour. Donc je trouvais que c'était assez important d'avoir ce genre de rencontres et d'échanges grâce à vous aussi. Merci de votre patience et de votre présence toute la journée pour cette rencontre. Et donc Nadia si tu veux dire quelque chose. Donc voilà donc il y a encore une fois j'ai l'impression de faire vraiment le téléachat mais c'est effectivement donc du coup il y a les ouvrages de Dominique au stand elle en a amené quelques exemplaires et j'ai eu la chance d'en avoir un au moment de son exposition à Paris et le blowbook que je vous invite aussi à découvrir dans le distributeur à l'entrée et vous n'avez même pas besoin d'avoir de liquide sur vous puisque ça fonctionne par contact avec une carte. Voilà je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne continuation et puis à bientôt pour d'autres réjouissances. Merci.